Bonjour chers téléspectateurs d'Ikivox TV, voici les informations de ce mercredi 29 janvier 2020. La question de la violence dans les écoles coraniques est un des sujets les plus mis en exergue dans la livraison de mercredi des quotidiens, dont plusieurs évoquent la mort d'un talibé de 11 ans tué à cour de Gourda. Le meurtrier est un talibé de 15 ans chargé de surveiller ses condiscibles en l'absence du maître coranique, rapporte le quotidien Vox Populi qui précise les faits se sont déroulés à Raoudou. Un village distant de 20 kilomètres de la commune de Thiel dans le département de Linguère. Un corps en talibé tué au Sénégal s'exaspère grand-plaçant soulignant l'impunité des maîtres coraniques torsionnaires tous coupables, s'exclame Libération. Il signale que depuis 2017, 17 talibés sont morts du fait de violence, d'actes, de négligence ou de mise en danger. Libération rapporte que dans le cas du drame de Raoudou, pendant que le jeune Fallou agonisait son bourreau qui lui fracassait le crâne avec un bâton est allé tranquillement déjeuner. Un énième cas de barbarie indique enquête ajoutant que le surveillant en cause a été arrêté en même temps que le Sérigne d'Ara. Ils ont tous les deux bénéficié d'un retour de parquet. L'observateur met en relation ce drame avec les meurtres répétées dans ces derniers jours en interrogeant des experts pour analyser les raisons de la violence qui sème la mort au sein de la société sénégalaise. D'autant que la même problématique préoccupe au sein du milieu scolaire classique des cas de violence d'élèves contre des professeurs, enseignants et élèves mettent les points sur les « i » affichent à ce sujet le témoin quotidien. Les enseignants plaident pour des textes forts en leur faveur et pour leur protection, écrit le journal. Citant par ailleurs le psychologue Sérigne Mambaï en doit avoir un programme d'éducation de parents. Un autre sujet en exagre concerne la visite officielle effectuée mardi au Sénégal par le président turc Recep Tayyip Erdogan, un déplacement lors duquel le Sénégal et la Turquie ont signé cet accord de coopération dans plusieurs domaines. C'est la troisième visite officielle au Sénégal du président turc Recep Tayyip Erdogan, une occasion pour celui-ci et son homologue sénégalais d'évaluer la coopération bilatérale entre Dakar et Ankara. Il a été ainsi fixé en objectif d'un milliard de dollars, soit près de 600 milliards de francs CFA pour renforcer les échanges commerciaux des deux États, écrit le quotidien LAS. De même, la société turc Recep Tayyip Erdogan va exploiter le fer du Sénégal en investissement devant sa traduire sur la mise en place d'une usine de fabrication de métal et de fer à béton, précise LAS. Sud quotidien également fait état du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. L'axe Dakar-Ankara en face 3 peut-on ainsi lire la une de ce journal. Le journal Le Quotidien annonce une nouvelle découverte de cocaïne au port de Dakar. 120 kg de cocaïne, plus de 9 milliards retrouvés six mois après sur le même navire. Au sujet du coronavirus, l'enquête souligne que le Sénégal se bunkerise à travers un dispositif de détection précoce installé à l'aéroport international blésilien de Dias, au port de Dakar et au niveau des frontières. Sénégal brise le silence et dénonce, je suis dans une prison pour condamner dans le quartier de haute sécurité qui réserve aux présumés terroristes. En deux mois, je n'ai vu que 7 personnes en visite pour un dossier de flagrant délit. Quelle bêtise que de penser me briser en me mettant en prison. Les échos reviennent sur l'assassinat horrible de Nyo Balai avec 64 coups de couteau. Son ex-petit ami activement recherchait. Suspect numéro 1, il a disparu depuis l'heure et il est injoignable sur ses deux numéros. L'actualité sport de ce jour, football, Coupe de France, l'histoire des 5 joueurs sénégalais qui veulent faire la peau au Paris Saint-Germain ce soir. Ces 5 sénégalais qui défendent leur peau face au Paris Saint-Germain de Ghana, Mamadou Lamine Gueye tout sauf un hasard, Moustapha Nam le juste milieu, Abdou Rahman Ndiaye adepte de la verticalité, Morta Lenguer buteur en embuscade, Cher Tidjan Sabali, allié gauche prêté par Médiciclet à Pao. Liverpool, Klopp assure Sadio de retour le 15 février. Entretien exclusif avec Balagay sur le quotidien record. Il me reste un défi, je n'irai pas au bout des 45 ans, chaque lutteur a une valeur marchande. C'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs d'Equivox TV. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.